Bonjour aujourd'hui on va étudier les battements main droite en noir et en croche donc c'est surtout la main droite qui va travailler un petit peu la main gauche mais beaucoup moins. Il y a deux façons de battre en fait en marquant des noirs c'est à dire un battement partant un bas partant voilà etc etc bon ça un petit peu ça peut servir mais ça peut être un peu monotone. Maintenant on peut aussi faire des retours en fait je bats à la même vitesse mais je me sers des retours quand je quand je fais quelques débats ma main je dois la remonter donc je me sers de cette remontée là pour jouer aussi voilà on n'est pas obligé de le faire tout le temps on peut faire ou d'autres combinaisons 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 Il y a plein de combinaisons possibles. Au moment qu'il y a 4 temps, dans la mesure, c'est bon. Pour la plupart des morceaux, il peut y avoir des morceaux à 3 temps, etc. Mais bon, la plupart sont à 4 temps. Voilà. Maintenant, on peut aussi vouloir faire la même chose, mais pouvoir mettre des notes en plus. C'est-à-dire que là, au lieu de faire 1 et 2 et 3 et 4 et 1 On va faire 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 Vous voyez que je bats deux fois plus vite là. Maintenant, on va tout faire. On va battre. On appelle ça battre à l'accroche, parce que je bats tous mes bats. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 Si on fait comme ça, en fait, ça peut être un peu monotone. On peut mettre un petit peu de vie là-dedans. Les accents, par exemple. 1 et 2 et 3 et 4 et 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 1 et 2. Je ne dis pas les cordes les plus graves de la guitare, parce que, par exemple, pour le La, La mineure, je m'arrange pour ne pas jouer cette corde-là, la grosse corde, la corde de Mi grave. Parce qu'elle n'est pas fausse, mais ce n'est pas celle qu'on a envie d'entendre en basse. C'est celle-là qui est un La, justement. La et l'accord, c'est un La mineure. Donc ici, on appelle ça la fondamentale de l'accord. C'est celle qui donne son nom à l'accord. La racine pour les Anglais. Root. Donc on va essayer d'avoir cette note-là en plus grave. Donc on va faire... 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Voilà. Donc là, j'accentue sur 2 et 4. Et c'est un petit peu comme la batterie qui va faire poum poum tchac, poum 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 tchac. Grosse caisse, caisse claire. Voilà. C'est beaucoup... On utilise beaucoup cet accent-là. Et autrement, on peut faire... On peut accentuer en ce qu'on appelle 3-3-2. C'est-à-dire... Voilà. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 C'est différent, mais je joue à la même vitesse. Simplement les accents sont placés différemment. On va s'en tenir pour l'instant au 2 et 4. 1 et 2 et 3 et 4 1 et 2 et 3 et 4 1 et 2 et 3 et 4 Il faut s'entraîner à faire ça. C'est un petit peu compliqué au départ. Ça demande de la concentration. Après, ça devient un geste routinier et puis on ne s'en occupe plus. On le fait instinctivement. C'est le but un petit peu des exercices, de la pratique. Et donc on va essayer de rajouter, comme là je fais tous mes battements vers le bas, je peux aussi mettre des battements vers le haut pour enrichir mon propos. Donc ça peut faire par exemple alors je vais changer de manière de compter. Jusqu'ici je comptais les temps les noirs. Maintenant je vais compter les croches parce que je vais mettre des et entre les croches. au lieu de faire 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. C'est le même rythme. Maintenant, quand je compte comme ça, je peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, par exemple. Je vais mettre des E. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, voilà. J'ai gardé mes accents, quand même. Ça, c'est un peu plus... Voilà. Il faut pratiquer pour se concentrer, bien comprendre ce qu'on doit faire et puis bien expliquer à sa main droite ce qu'elle doit faire aussi. Et pour qu'elle connaisse son boulot et puis plus avoir à s'en occuper, on lui dit tiens, fais ce rythme-là et puis elle se débrouille. Voilà. Je pense que ça fait un petit peu de travail déjà. Au revoir.